Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Incertitude sur le sort des léopards pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Douche froide après le but Coupe Gorge de l'égalisation de la sélection marocaine. Les supporters congolais ont tout de même gardé le moral. Et le Président de la République était à la tribune pour encourager notre 11 national. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'ambiance totale, embouteillage sur les grandes artères. Les vendeurs ambulants ont fait du commerce avec des drapeaux et autres insignes patriotiques. Terrasses et bars ont refusé du monde, venus suivre le match sur les écrans géants. Les images de ce centre de négoces, nos reporters ont découvert le marché Lingunda. Il soutient tous les vendredis pour la vente des poissons fumés et autres aliments biologiques fournis par les marchés riverains de Mandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Voilà tout pour le sommaire, Madame, Monsieur. Bonsoir encore une fois. Merci de votre attention. Je le dis à l'instant, dans les rues de Kinshasa, c'était l'ambiance totale. Beaucoup d'embouteillages sur les artères. Nous revenons sur les grands moments de la journée avec Blaise Boko Kiasanza. A quelques minutes du début du match RDC Maroc, les embouteillages étaient au rendez-vous. Tout le monde tenait à tout prix à chercher un endroit pour suivre cette rencontre. Un match de grands enjeux, un match de prestige, selon moi que l'on puisse dire. Outre les Congolais qui ont fait le déplacement du stade des martyrs, nombreux sont ceux qui ont occupé terrasses et barres pour suivre ce match ô combien capitale pour le premier tour. Du barrage qui permettra à l'une et à l'autre équipe de franchir un pas pour la coupe du monde de Qatar 2022. Un seul mot sur les lèvres des uns et des autres, victoire. Mais les divergences se tournent autour du score du match. Les minutes passent et ne se ressemblent pas, c'est un match des entraîneurs car tout se joue à quelques détails près. Mais la libération vient des fauves congolais et qui ont ouvert la marque en première mai-temps. Effervescence totale et véritable ouf de soulagement des téléspectateurs. Une joie de courte et durée car l'équipe marocaine ne se laisse pas faire. Pénalité certes, mais le changement opéré par les coachs marocains a payé et le but assassin arriva en deuxième période. Après 90 minutes de jeu et les temps additionnels, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Des espoirs pour les uns, espoirs pour les autres. Je n'ai plus d'espoir, vraiment je n'ai plus d'espoir. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé c'est le classement de l'entraîneur. Nous espérons au match retour qu'on va faire de notre mieux, on va faire de notre mieux, on va les battre là-bas. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça, toute la nation ne s'attendait pas à ça. Mais cela n'empêche pas que nous puissions garder toujours l'espoir et espérer au Maroc que nous puissions gagner. Voilà, très chers téléspectateurs, un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Un match de grands enjeux, un match qui a toujours suscité beaucoup d'engouement de part et d'autre et en République démocratique du Congo et au Maroc. Mais une chose est certaine, dans un match de foot il y a trois résultats, soit on gagne, soit on perd, soit on fait match une île. Le cas de match une île a été ce soir ici à Kinshasa, mais la détermination sera de mise pour la RDC de gagner ce match au Maroc. On a vu comment le président de la République après le match a applaudi les joueurs, une façon de motiver davantage les joueurs, les 11 Congolais, d'aller toujours l'avant. Rien n'est encore perdu, désespoir, non, dans un match de foot il y a trois points. Voyons voir ce qui va se passer le 29 mars prochain au Maroc. Merci. Merci Blaise Bocokia pour ces images. Je l'ai dit à l'instant, la RDC tenue en échec par le Maroc au terme du match allé de barrage, un but partout au stade de martyr. Le résumé de cette rencontre de cet après-midi, vous l'aurez dans quelques instants, dans cette édition d'information, un reportage que préparent Pierre Kibambesso, Moïssa, Roger Diey et Coco Moulichot. Un point de vaccination a été érigé sur la place des artistes pour les supporters. Vaccination gratuite également pour tous les animateurs de l'équipe nationale. Reportage de Jeunida Dachabani. L'engouement de tous les amateurs du football à chaque rencontre sportive draine des foules dans différents stades. Le match de ce vendredi 25 mars qui met en lice les Léopards de la RDC et les Lyons de l'Atlas du Maroc dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde a rempli le stade de martyr comme un oeuf. Tous les nostalgiques de la participation des Léopards à la Coupe du Monde de 1974 et d'autres supporters avaient une seule destination ce vendredi, le stade des martyrs. Les supporters ont suivi les matchs dont la promiscuité, les 1 mètre exigées comme mesure barrière, étaient loin d'être appliquées. Cette promiscuité les expose au risque de la contamination de la Covid. Pour la prévention, Village Rich a pris toutes les dispositions avant cette rencontre sportive. Un vaccinodrome était placé à la place des artistes situés aux alentours du stade des martyrs en plein Matongue. C'était pour permettre à tous les supporters qui désirent se protéger contre la Covid de se faire vacciner gratuitement avant d'accéder au stade des martyrs. Les animateurs des Léopards qui accompagnent les 11 nationales à chaque compétition se sont fait vacciner. Occasion pour le commerce des Calamou, commune qui abrite ce site de vaccination des Village Rich, de sensibiliser les supporters à se faire vacciner pour se protéger contre cette pandémie qui décime la population mondiale. Il a insisté qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs des anti-vaccins contre la Covid et à tous les réfracteurs du vaccin. Le vaccin demeure la seule arme efficace pour la prévention de la Covid, une pandémie mortelle. L'actualité, c'est aussi le démarrage des travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire. La grève persiste et les deux parties discutent pour trouver une issue. Les discussions ont été ouvertes par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Cédric Eninambo. Mandaté par le premier ministre, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a lancé les travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'issue ce vendredi 25 mars 2022 à l'hôtel du gouvernement. La poursuite de ces travaux est prévue pour le lundi prochain à Bibois. Signalons que la ténue de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'issue figurée parmi les préalables présentés par le bon syndical de l'issue. La grève était suspendue depuis le 14 février 2022. Mais ce qui a fait que certaines institutions soient réticentes, c'est le fait que quand nous avions demandé à ce que les travaux de la commission paritaire débite 72 heures après, ces travaux n'avaient pas débité. Alors c'est ainsi que vous avez constaté que par-ci, par-là, les gens étaient un peu réticents. Mais je vous dis que dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y en a qui sont en train d'expédier l'année 2020-2021. Alors ils sont en pleine activité. La volonté politique manifestée par le gouvernement Samaloukode, traduisant la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants, corps scientifiques et administratifs, a suscité la satisfaction du bon syndical de l'issue qui a réaffirmé la meso de suspension des grèves dans les universités congolaises. C'est un grand jour pour l'enseignement supérieur et universitaire. Donc le 25 mars 2022, c'est un grand jour pour nous, pour l'issue, pour la recherche scientifique, parce que maintenant on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Ces travaux lancés ce vendredi devront déboucher sur des recommandations et résolutions devant contribuer à l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des corps scientifiques et administratifs. Merci Nadine Kilocho et Moke Malouma. Entre temps, l'armée a pris le déçu sur le rebelle dans le territoire des Roms ou en Itourie. Plusieurs bastions des ADF sont passées sous le contrôle de FRDC. De nombreux capturés et déblessés, le général Johnny Louboué en Cachama appelle la population à maintenir la confiance envers l'armée et à dénoncer les ennemis. Les armées de la République des Nocatures du Congo déterminent à pacifier et à éradiquer la sauvagerie des ADF si l'axe commandant Luna de la RN4 en chefferie de Walesevonkoutou dans le territoire du Roumo. Plusieurs bastions sont passées sous le contrôle de forces loyalistes, rapporte le lieutenant Jilungongo, porté-parole de FRDC à Nitorie. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire du Roumo contre les ADF. Plus précisément à Zunguluka, à Manzobé et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des commandes. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. A cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. C'est point décisif. Deux ADF et leurs alliés sont passés sous contrôle de forces armées à la suite de ces opérations. Face à cette prouesse contre l'ennemi, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, appelle la population à prêter mes forces pour les fardessés engagés au front. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni. Nous appelons. La population a continué à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit des collaborations et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Précisons que la route de Bounia-Luna rêvait une importance économique sur les plans des échanges commerciaux entre l'Itourie, l'Enorkivu et la Tchopo. C'est le leitmotiv d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Reportage de Junior Sélémani. Et puis rideau sur le séminaire du Cercle international de l'administration fiscale de l'Afrique francophone. Cette rencontre a eu pour thème développement des partenariats. Plus de détails avec Blandine Wavingana et Dieu merci Sueka. Durant deux jours de travaux, les participants au séminaire préparatoire à la conférence annuelle du Cercle des réflexions et d'échanges des dirigeants des administrations fiscales CREDAF ont réfléchi autour du thème développement de partenariats. La tenue de ces séminaires s'inscrit dans le cadre de la coopération des informations fiscales entre différents membres de l'espace francophone et du Maghreb. Lors de travaux, il a été question d'identifier les besoins des partenariats, de connaître quelles données ou informations partagées avec les autres administrations, de cerner les cadres juridiques des partenariats et les conditions ou modalités pratiques d'échange des données pour ne citer que cela. Le CREDAF organise chaque année des colloques et séminaires. Cette année, l'honneur a été attribué à la RDC à travers la Direction générale des impôts d'EGI d'organiser ces séminaires préparatoires. Les échanges et les débats que vous avez eus pendant ces deux jours de travaux ont été très enrichissants dans la mesure où ils ont démontré l'importance pour nos administrations fiscales d'établir des partenariats avec les entités publiques et privées aussi, bien nationales qu'internationales, pour échanger des données afin de leur permettre de disposer d'informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission d'établir et de recouvrir l'impôt. Juste après, les participants à cette rencontre du CREDAF ont visité les parcs animalés de la vallée de l'Ancelée pour faire connaître la richesse touristique qui regorge la RDC, plus particulièrement la faune et la flore. L'OME accueille le sommet sur la cybercriminalité. La République démocratique du Congo prend part à cette rencontre. Le ministre en charge du Numérique, Désiré, Cachemire, Kolongeli et Bérande, a dénoncé toutes ces attaques criminelles qui déstabilisent le continent africain. L'OME, capitale du Togo, accueille depuis ce 22 mars 2022 le ministre du Numérique des différents pays africains pour réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour lutter contre la cybercriminalité devenu un mode opératoire des arnaqueurs. En présence du président togolais Fornia Simbe, le panéliste a fait un bilan sombre des attaques de cybercriminalité dans plusieurs domaines, y compris le Banque. La République démocratique du Congo, dont le président Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, a fait du numérique un lévier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de projet social. Et représenté par le ministre du Numérique, les professeurs docteurs Désiré Cachemir Colonguelé, représentants personnels du chef de l'État. Plusieurs personnalités sont revenues sur le mesure à prendre pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique. Le sommet de l'OME a donné l'occasion aux représentants du chef de l'État de revenir sur les enjeux et défis auxquels fait face la RDC. Nous devons veiller pour que ça marche et que ça fonctionne. Que l'on puisse rompre avec ce qui a été jusque-là comme pratique, de voir les différentes administrations, que ce soit au niveau national, territorial ou provincial, fonctionner en silo. Il faudrait maintenant que nous puissions avoir un mécanisme d'interopérabilité et d'interéchange des données au niveau du pays. Et donc, la tâche, elle est très importante et c'est justement à chacun de ces niveaux, au niveau du stockage, au niveau d'échange, au niveau d'interopérabilité, que les risques de cyberattaques sont de plus en plus énormes. Revenons à Kinshasa. La pratique de l'équité, l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques, la CENI est un atelier sur le développement et l'appropriation de la politique du genre. Travaux ouverts par Bienvenue Ilang Alembo, premier vice-président de la centrale électorale. Reportage, Tethi Samba, Hervé Poudi. L'objectif est de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité, de l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilang Alembo, représentant le président Denis Kadi Makazadi, qui a ouvert les travaux de la télé de développement et d'approbation de la politique genre et inclusion de la CENI ce vendredi 25 mars 2022, a mis en avant la place propondérante et l'importance accordée par l'équipe actuelle à la question de l'équité dans la parité homme-femme dans le processus électoral. Nous attendons une politique genre de la CENI. Au nom du président de la CENI, je déclare donc ouvert l'atelier de développement et approbation de la politique genre et inclusion de la CENI. Joséphine Dalula Kabea, membre de la plénière, a salué l'accompagnement de tous les hommes et femmes genrés, ayant compris la pertinence d'Akuye et de se donner corps et âme dans cette activité. Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI, a souligné que l'accomplissement de cette noble mission nécessite la participation et l'inclusion de tous. De son côté, Adin Dor Omokoko, membre de la plénière, a évoqué le contexte justifiant l'organisation de cette rencontre en donnant son objectif global ainsi que les résultats attendus. Le représentant pays de l'IFS, Silamutaga, a noté au regard de l'ambition clairement affichée, traduisant ni plus ni moins qu'une détermination de l'équipe actuelle de la CENI, une lueur d'espoir pour l'inclusion, tout en rappelant les différentes étapes connues par ce concept. Mbandaka approvisionne les marchés de Kinshasa en poissons fumés. Nos reporters ont découvert le marché Lingunda. Il se tient tous les vendredis pour la vente des poissons fumés et autres produits bio fournis par les villages riverains de Mbandaka. Mbandaka-Ville, on ne peut se passer du poisson comme aliment. L'Ingunda, un port privé de la place, figure parmi les sites d'approvisionnement de toutes sortes de poissons. Tous les vendredis, très actifs, les femmes vendeuses se disent fières d'assurer la survie de leur ménage grâce à ce petit commerce. Nos besoins sont élémentaires, sont comblés grâce à ces commerces. Les plaintes et les difficultés sont d'ordre administratif, notamment la multiplicité des taxes. Il y a rareté à cause de la régulation de pluie. Nous payons du moins, nos taxes toutefois, ce sont les pêcheurs qui en payent le frais. J'en appelle à nos autorités pour revoir toutes ces taxes pour nos fournisseurs. Nous sollicitons des outils indispensables pour la pêche. Autre faiblesse de ce marché à ciel vert, l'absence totale des infrastructures viables. A la moindre pluie, c'est la débandade. L'Ingunda, dont les portes s'ouvrent aux petites sœurs du matin, a besoin d'un aménagement de qualité, question d'offrir aux vendeurs et à leurs clients un cadre approprié pour le rendez-vous de tous les jours et particulièrement de tous les vendredis. Direction Lombombashi, c'est quoi le rôle d'un syndicaliste ? Quelles sont les procédures de revendication ? Le corps syndical de l'OCC au Okatanga vient d'être formé sur l'encadrement de la masse laborieuse notamment et la préservation du climat social au sein de l'entreprise. Jacques Tchibwa-Bouamich. Scrivons dans la logique de la bonne gouvernance. Cheval de bataille du directeur général Aï, Gabi Lubiba-Mampouya, le directeur provincial de l'Office congolais des contrôles au Okatanga, Thierry Mouengue-Kabambi, a tenu à ce que la matière syndicale soit rappelée aux syndicalistes pour continuer d'améliorer le climat social des Jabons et maintenir une collaboration et cohabitation pacifique et paisible entre l'employeur et les employés. Je pense que nos délégués syndicaux seront à la hauteur. Ici, ce que nous cherchons, c'est un changement radical, un changement de mentalité. Nous cherchons à ce qu'on puisse regarder tous dans la même direction, même vision, même objectif pour un OCC meilleur. Une entreprise sérieuse doit penser beaucoup à la formation parce que c'est avec le renforcement des capacités qu'on peut s'améliorer, surtout quand on est une entreprise d'évaluation de la conformité. Les participants se sont imprégnés notamment de l'éthique et la déontologie professionnelle, du rôle et des missions d'un syndicaliste, les procédures des revendications, concertation, négociation et des actions disciplinaires, ainsi que la résolution des conflits collectifs. Nous aimerions que ces formations puissent continuer de temps à autre moment où on en aura besoin. On nous a appris comment les délégués doivent se comporter vis-à-vis de ces collègues délégués et vis-à-vis de la société. Pour la bonne marche de notre office, on a eu vraiment de la matière, on sait qu'on sera capable d'informer, d'informer et d'encadrer la masse laborieuse. Et à nos formateurs, vraiment, nous leur disons grand merci et à l'employeur, la formation de mise à niveau des délégués syndicaux de l'Office Congolais des Contrôles au Katanga, organisée dans la salle GLM à Lubumbashi, trouve sa base légale dans les articles 8 du Code du Travail et 47 de la Convention collective. La mère du président de la République généreuse, Marthe Kassalou, offre gratuitement des sacs de maïs aux travailleurs de l'AMIBA qui traversent la disette, une œuvre saluée par les bénéficiaires qui attendent l'amélioration des conditions de vie à Mboujimaï. C'est le deuxième geste symbolique et significatif d'une mère généreuse, au cœur plein de compassion, que pose la distinguée Maman-Marthe Kassalou au personnel de la société minière de Bakuanga. La demande express du directeur général de l'AMIBA Polen Luku Samudiaï a bel et bien trouvé un écho favorable aux oreilles de Maman-Marthe Kassalou. Des milliers de tonnes de maïs offerts gratuitement au personnel de l'AMIBA qui attend toujours la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tsikédi-Chilombo, pour la relance de ce fleuron qui a fait la fierté de la République démocrate du Congo. À l'arrivée de sacs de maïs, chacun avec un cœur rempli de reconnaissance, envers Maman-Marthe Kassalou, a reçu son sac de maïs. Depuis l'avènement de Félix Tsikédi, la meilleure remarche. Nous disons merci à Maman-Marthe Kassalou pour le don de maïs à ce fleuron et puis de l'AMIBA. Félix L'Assiste et la ministre de l'AmIBA. Merci Maman-Marthe pour ce don de maïs. Merci aussi à notre directeur général, Polen Luku Samudiaï. Nous tous sommes derrière Maman-Marthe Kassalou. Pour le directeur général de l'AMIBA, Polen Luku Samudiaï, Maman-Marthe Kassalou reste un modèle pour les femmes congolaises. Ses gestes qui tombent en ce mois de mars et l'expression de son attention particulière à la misère que traverse le personnel de l'AMIBA qui a tout donné pour soutenir l'économie congolaise. Un seul mot pour le directeur général de la société minière de Bakwanga, Polen Luku Samudiaï. Merci Maman. Les femmes sont moins visibles dans le secteur minier, moins de 10% pendant qu'elles tiennent l'économie informelle. La Chambre de mine développe une stratégie d'approche pour informer et sensibiliser sur le monde féminin, sur le B.A.B. du métier. Reportage de Mireille Ndeke et de Pompon Omba. Selon le rapport publié cette année par l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, le nombre de femmes actives dans le secteur minier ne dépasse pas 10% dans tous les segments des activités minières. Les raisons seraient notamment l'insécurité et la mystification de ces secteurs. Pour approcher les femmes souvent attirées par l'économie informelle, la Chambre de mine a initié à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois de la femme, une séance d'information sur le fonctionnement du secteur et c'est sous la direction du président de la Chambre de mine, Louis Ouatoum, Bernadette Poundou est coordonnatrice de la dite chambre. Ouvrir les perspectives commerciales ou autres pour une femme, c'est ouvrir des possibilités pour que sa famille puisse être meilleure. Dans cette réflexion, nous nous sommes dit, il faut que nous puissions aller vers la femme, lui donner l'information, comment ça se passe. Quand tu veux investir dans le secteur minier, tu as besoin de passer par quel canal, ça se passe comment, le secteur minier en soi, il est organisé comment, beaucoup de femmes ne savent pas. Intéressées par ce cadre d'échange, nombreuses confirment leur participation. Avec l'information que nous aurons, je pense qu'il y aura des candidats qui voudront bien faire ça. Parce que je sais qu'apprendre quelque chose, c'est donner à tout le monde. Le secteur minier n'a pas de contraintes. Il ne demande pas que les hommes d'être présents. On a besoin aussi de femmes dans ce domaine. Aux étudiantes des universités et instituts supérieurs, de s'intéresser aussi aux études des mines. Il y a lieu de souligner que cette activité connaîtra la participation de la première dame de la RDC, Denise Niaque-Rotius Sekedi, et d'autres formes des institutions publiques et privées. Le BIT Bureau international du travail organise un atelier avec pour thème soutenir les progrès sur les normes du travail en République démocratique du Congo. On fait le résumé avec David Moubenga. La République démocratique du Congo éprouve beaucoup de difficultés pour relever le défi d'assainir le secteur du travail. Face à cette réalité, le ministère américain du Travail a jugé bon de venir en appui avec le projet intitulé « Soutenir le progrès sur les normes du travail en République démocratique du Congo », un projet mis en œuvre par le Bureau international du travail BIT qui a une expérience avérée dans la promotion du travail décent selon les standards internationaux afin d'améliorer les conditions de travail et renforcer le dialogue social. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier qui s'est ouvert ce jeudi 24 mars 2022. Les participants, venus des organisations syndicales, des employeurs et des structures gouvernementales, ont réfléchi sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin de soutenir la promotion des normes de travail en République démocratique du Congo. Que ce soit dans sa constitution, sa gouvernance, ses instruments ou son mode de fonctionnement ou sa philosophie de mise en œuvre, l'OIT a toujours basé son intervention partout dans le monde sur une concertation entre le gouvernement, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs pour bâtir une justice sociale durable et assurer l'accès aux droits du travail à toutes et à tous sans exception. La Ligue des Jeunes de l'UDPES s'insurge contre la campagne médiatique de diabolisation contre le chef de l'État et la hiérarchie du parti présidentiel. Ces jeunes ont fait une déclaration lue par Adolphe Amissi Makoutano. On l'écoute. Membre du comité directeur national de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPES Barthi Seke di Ansigle, soutenue par toutes les fédérations et sections de la Ligue ainsi que le mouvement et les associations lui affiliées. Réunis en séance extraordinaire, constatant une campagne d'intoxication, de manipulation et de diabolisation orchestrée et renouer par les adversaires politiques du chef de l'État et de notre parti IDPES à travers les réseaux sociaux. Condamnons la violence sous toutes ses formes et dénonçons toutes les manœuvres frauduleuses qui tendent à tromper l'opinion en prétestant que le secrétaire général du parti serait à la base de ces cas isolés de violences alors que lui-même aussi a été plusieurs fois victime de ces comportements violents mais il ne s'est jamais vengé au nom de la paix et de la tolérance. Appelons à la vigilance face à cette manipulation de l'opinion, apportant notre soutien sans faille au secrétaire général du parti victime des injures publiques de dénonciations calomnieuses et de la haine mal placée. Extrait choisi par Alain Bicay Un plaidoyer pour la promotion des femmes la cocafème a sensibilisé le bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui ce groupe a eu des échanges avec l'administration de l'enseignement primaire Christine Lenzo Simo Kankolongo. Leur échange avec la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale Nicole Niangolo du cocafème et coordonnatrice régionale du projet Edufem appuyée par l'ASEM et les différents membres de cette organisation ont rencontré Madame Nepa Nepa, secrétaire générale du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leur plaidoyer, entre autres la revendication des droits à l'éducation des filles, adolescentes ou femmes victimes des conflits ou femmes victimes des conflits pour une éducation adaptée à leurs besoins. La gratuité de l'enseignement, l'augmentation du budget alloué à l'éducation aussi le positionnement des femmes dans les postes de responsabilité dans les secteurs éducatifs était aussi à l'ordre du jour. Madame la secrétaire générale de l'EPST qui a été d'une oreille attentive leur a parlé du projet de récupération à travers une formation d'au moins 3 ans destinée aux adolescents non scolarisés pour un rattrapage au niveau du secondaire. Il est plaidoyé de voir nos enfants filles et congolaises commencer l'école primaire et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire terminer les cursus scolaires pour leur donner la chance d'accéder ou de faire la concurrence sur le marché de l'emploi. Les délégués de la cocafemme GL ont quitté le bureau de madame le secrétaire générale de l'EPST avec l'espoir de voir l'air des idératas prise en compte. L'air des Cévolsavé a été tenu en échec par le Maroc au terme du match allé de barrage un but partout. Un supporter spécial dans les tribunes, Félix Antoine Chisekedi, résumé de la rencontre avec Pierre Kibombé et Roger Diey. L'ambiance était électrisée au stade de Martyrs et à ses alentours. Ce vendredi 25 mars 2022, déjà aux premières heures de la matinée. L'enjeu est détail. La République de Mouradu du Congo joue sa qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après plusieurs décennies d'absence à cette grande compétition mondiale de football. La voie pour y accéder passe par le match allé contre le Maroc qui s'est soldé ce dimanche par un nul et le match retour à Rabat. Comme à l'accoutumée, le premier sportif du pays, le Chaud de l'État, Félix Antoine Chisekedi, Cholombo a fait le déplacement du stade de Martyrs pour soutenir les Léopards avec qui il a communué tout au long du match du haut de la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, du ministre des Sports et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Hyper motivés, les Léopards ont, dès l'entame de la partie menée, des actions dangereuses dans le camp adverse. A la douzième minute, l'international Yohan Ouissa a, d'un tir fumant, envoyé le ballon dans le filet du gardien marocain. Le Maroc a égalisé et c'est sur les scores d'un but partout que les derbys s'est terminés. Tous les pas encore joués pour les Léopards qui doivent renverser la vapeur au match retour pour se qualifier, c'est en substance le message d'encouragement du président de la République qui est allé remonter le moral du 11 national dans le vestiaire à l'issue du match. Mais bon, ne nous décourageons pas les gars. Vous avez entendu ça. Cette équipe, elle est prenable. Moi j'ai vu ça. Elle est prenable. On doit simplement assurer la défense. Coach, je ne sais pas, je ne veux pas vous apprendre votre travail, mais soyons, si on assure vraiment bien à l'arrière et on monte encore plus de joueurs offensifs. Mais les gars, vous avez bien joué. Vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour moi. Seulement. Bravo ! Tu as été excellent. Bravo ! Pour moi, tu es le meilleur du match même. Tu as fait un match excellent. Vous n'avez pas de mérité. Ce 1-1, pour moi, c'est un score injuste. Il n'est pas juste. Vous méritiez de gagner ce match par 3-1 ou 4-1, normalement. Mais ce n'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc la tête haute, le moral haut, en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1, aujourd'hui, il n'y a plus la règle des buts marqués à l'extérieur qui comptent nous. Donc, c'est comme si on recommençait le match. Donc, ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas, à Casa, et on va vous soutenir encore là-bas. Ça va ? Voilà, toutes les chances à nos fauves. On termine ce journal avec 3 nouvelles. D'abord, la SNEL SA département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux de réparation du conducteur sur la ligne Inga-Kimouinza, demain, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, de 7h à 18h. À cet effet, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers des communes ci-après, Mongafoula, Selimbao et Ngaliema. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services, ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Le deuxième message, toujours de la même entreprise, la SNEL, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Lemba, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain samedi, 26 mars 2022, de 8 heures à 17 heures dans certains quartiers des communes ci-après, Ngaba, Lemba, Matete et Kisensu. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services, ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Et pour terminer, c'est par cette nécrologie. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, la famille Liao, la grande famille, Kanza, Moulamoko, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur tante-sœur, la photo en appui, grand-mère, Mme Liao, Eleonore, et Miss Kanza, communément appelées Maman Monsanto, survenues à Kinshasa, le lundi 21 mars 2022, à 17h, à l'hôpital du Saint-Cantenaire, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques est fixé de la manière suivante. Demain, samedi, 26 mars 2022, veille mortuaire dans la salle galérie Hugo Tanzambi, commune de Lemba-Référens, station Lemba-Super. Dimanche 27 mars 2022, 10h, l'évée du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire, suivi de l'enterrement au cimetière Nécropole 1. Le bain de consolation sera organisé, toujours dans la salle galérie Hugo Tanzambi. En attendant, le deuil se tient. en la résidence familiale, 6 avenue Bangamelo, numéro 366 par 125, dans la commune de Lemba-Super. Référence, station Super Lemba, ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,